Ce soir, parashava yekel, le yom khamishi. Tachazé, ma kétiv, regarde qu'est-ce qu'il est écrit. Isbear miktar ketoret, qui l'hôtel est pour l'encens, pour brûler l'encens, si on veut. Kévan dertiv misbear, Amai écrit miktar, et puisqu'il est écrit misbearen hôtel, et pourquoi est-ce qu'il faut rajouter aussi que miktar, qui c'était pour brûler la kétorette. Et on peut comprendre que l'hôtel faisait ça déjà. Et il aurait pu dire tout simplement misbear l'haktir kétorette, misbear l'hôtel pour brûler la kétorette, mais pas miktar. Il y a une différence dans le langage. Et là, il y a une différence entre l'hôtel et la kétorette. Et pourquoi ? Parce qu'il prenait de cet endroit-là. Quand il dit qu'il prenne, il faut savoir que l'idée de la kétorette, c'était de pousser tout ce qui était le clipote, tout ce qui était négatif, toutes les forces négatives, les pousser, les enlever, et de faire l'attachement avec tout ce qui était positif. Donc, il fallait que ce soit sanctifié par la kétorette. C'est pour ça que c'est écrit miktar kétorette. Et dans miktar, on peut voir que c'est la chône kécher. Ça veut dire que la chône khibour, ça veut dire donc attaché, mettre ensemble. Parce qu'on sait que la kétorette ne pouvait être fait que dans cet endroit-là, dans le misbéhar, et pas n'importe où. Il fallait que ce soit sur le misbéhar et dans l'endroit où devait être le misbéhar. Il dit, regarde, celui qui a le dîn qui vient après lui, qui a les rigueurs qui sont après lui, il doit, il a besoin de la kétorette, il a besoin de faire teshuva, de revenir vers Hachem. Parce que la kétorette va aider à le sauver de tous ces dîn. Et donc ces dîn s'enlèveront de lui. Si lui, il va dire la kétorette, deux fois par jour, et une fois plus tard, comme on le sait, on le dit deux fois le matin, et une fois l'après-midi. Et c'est quelque chose qui soutient le monde ici, le monde supérieur. Et dans ces endroits où on ne mentionne pas la kétorette, il y a la rigueur, il peut y avoir des épidémies, il peut aussi y avoir des autres peuples qui prennent contrôle sur nous. Quand c'est écrit tamid, ça veut dire dans le constant. Il dit donc, c'est devant Hachem, ou c'est devant Hachem plus que tous les autres avodot, plus que tous les autres actes et travaux qu'on faisait devant Hachem, donc les sacrifices, etc. Il dit, la kétorette est quelque chose qui est plus précieux pour Hachem. Il dit, plus que tous les autres offrandes, etc. qu'on faisait devant Hachem. Et même si on dit que la kétorette est plus importante, il dit quand même, la kétorette est plus précieuse envers Hachem que le reste. Quelle est donc la différence entre la kétorette et la tefilah ? Parce que la tefilah a été instituée après les korbanotes. Quand j'ai vu le Betamikdash, on faisait les korbanotes, il n'y avait pas de tefilah. Et donc, elle a été instituée après, mais la kétorette se faisait avant. Donc avant, il y avait la kétorette et les korbanotes. Qu'est-ce qui est resté ? Les kétorettes et les korbanotes ont été remplacés par la tefilah. Donc quelle est la différence ? La kétorette, elle fait plus. Non seulement elle les répare, mais en plus elle l'attache. Elle l'attache, c'est-à-dire qu'elle met ce qui doit être ensemble. On parle ici de quoi ? On parle des sefirot. Les sefirot qui sont, certaines, disons, se détacher entre la sefirah malchut et le reste des sefirot. Alors qu'elle l'aide à rattacher tout ça. Il dit, il dit, et donc, elle enlevait la sefirah, tout ce qui était pureté. Et elle purifiait le mishkan. Et tout était rattaché et réparé, comme ça devait l'être. C'est pour ça qu'on doit faire la kétorette, on doit réussir la kétorette avant la tefilah, tous les jours. Pour enlever, parce que quand on enlève cette impureté, là on l'enlève d'une manière spirituelle. Et ça permet à notre tefilah aussi de s'élever. Donc c'est un ticoun qui doit se faire tous les jours. Comme le korban était aussi quelque chose que Hachem voulait tous les jours, cela aussi se faisait tous les jours. Qu'est-ce qui est écrit pour Moshé ? Il dit, prends pour toi tous ces enceintes. Il dit, pourquoi c'est écrit pour toi ? Et dans les autres actes qu'il était demandé, les autres offrandes n'étaient pas écrits, prends pour toi. Il dit, on comprend que... Il dit la même chose, comme la femme se purifie après ces jours de menstruation, pour être prête pour son mari. Il dit, il faut comprendre l'insinuation ici par rapport à Moshé. Donc on ne parle pas ici de Moshé comme étant l'homme, qui s'appelle Moshé, mais comme Moshé qui représente le masculin. Et il représente le masculin. Le masculin, donc, va accueillir le féminin. Et quand on dit kakhlecha, donc le remèze est pour le masculin. Donc ça peut être zérenpin, ça peut être différent. Il y a Jacob le matin. Donc une kakhlecha, on parle à eux. Il dit, il dit, donc, le secret de ça, c'est quand il dit, prends cet ensemble pour que tu enlèves toute l'impureté et que la femme soit pure pour son mari. Il dit, donc, la femme, et bien sûr, l'insinuation ici, c'est que le féminin soit prêt pour se venir avec le masculin. c'est la carol qui est de Moshe qui est heureux qui était le sort de Moshe non seulement qu'il soit près de tout ça mais qu'il puisse avoir son nom associé à cet aspect masculin Amen